Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet, que vous commencez votre mois d'août de belle façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des Verseaux. Alors bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, que c'est possible que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point. Alors prenez tout simplement ce qui s'adapte, c'est-à-dire adaptez le tirage à votre vie, prenez ce qui vous parle, et le reste laissez-le aller tout simplement pour d'autres personnes. Je vous rappelle également que vous détenez la clé de votre destinée, c'est pour ça que je mets mon petit symbole de la clé à toutes les fois que je fais des vidéos, pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que peu importe ce qui est décrit ici, rien, rien n'est coulé dans le béton, et que vous avez à tout moment l'occasion, le droit de changer le courant des choses dans votre vie. Alors je vais commencer avec le tirage pour ceux qui sont en couple, et par la suite je poursuivrai avec le tirage pour les célibataires. Donc pour vous mes chers versos qui sont en couple, d'abord je vais vous donner les messages des anges de l'amour. Vous avez d'abord la carte de vous pouvez aimer sans crainte. Alors je vais vous montrer la carte, vous pouvez aimer sans crainte. La deuxième c'est le sentiment romantique. Et la troisième c'est la carte du facteur religieux. Alors ce que ça me dit ici pour vous mes chers versos en couple, d'abord la carte vous pouvez aimer sans crainte vous dit ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Alors ce que je comprends dans votre tirage, c'est qu'auparavant, il y a quelques temps, vous avez passé par des difficultés. On a le 10 d'épée. Ça a été une expérience très douloureuse, très difficile aussi à passer. Peut-être que ça vous a vraiment affaissé. Ça a été une période difficile, une période vraiment difficile pour vous. Vous avez eu probablement beaucoup de mal à vous relever. Et j'ai l'impression ici que votre partenaire vous a déçu. Vous avez le 7 d'épée qui apparaît. Alors il y a une déception, il y a peut-être, ça peut pour certaines personnes, vous avez peut-être pris cette expérience-là comme une tromperie, comme une trahison plutôt, d'accord? Et ça a été très difficile pour vous de vous relever de cette déception parce que vous faisiez vraiment confiance en votre partenaire. Vous aviez vraiment confiance en votre partenaire. Et ça a été difficile pour certains d'entre vous de vous relever et de refaire confiance à votre partenaire, surtout. Mais on vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte et d'ouvrir votre cœur parce que probablement que votre partenaire a compris des choses. Peut-être qu'il ou elle s'est repenti de l'erreur qu'il ou elle a commise. On voit ici que maintenant, ce partenaire ou cette partenaire, elle est prête ou prêt ou il est prêt à vous donner tout ce qu'il peut ou tout ce qu'elle peut pour retrouver votre confiance et la stabilité de votre couple ici. Vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance dans tous les aspects de votre vie. Le confort matériel, la sécurité financière, le bonheur partagé, la famille, l'abondance dans tous les aspects. Alors, ce partenaire ou cette partenaire, elle est prête ou il est prêt à vous donner tout ce qu'il faut pour retrouver votre confiance, pour retrouver votre amour, pensant peut-être qu'il ou elle l'a perdu. Et si c'était si facile, probablement que vous ne seriez déjà plus avec cette personne, donc probablement que vous avez toujours des sentiments pour cette personne et que vous avez décidé de rester, de rester et de donner une chance à nouveau à la personne et à la relation. Et on voit ici que vous avez bien fait parce que c'est la roue de la vie qui tourne. C'est votre chance de repartir sur de nouvelles bases ici. On parle d'évolution, de nouvelles directions pour votre couple ici. Alors, vous avez pris la bonne décision de rester avec la personne, en tout cas selon les cartes ici. Donc, c'est certain que ça ne peut pas concorder avec la vie de tout le monde, de tous les verseaux, bien sûr. Alors, adaptez à votre situation parce que c'est un tirage vraiment général. Ensuite, on a la carte sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, c'est pour ça que je vous dis que vous avez pris la bonne décision de rester avec la personne. Vous êtes revenus à de meilleurs sentiments de part et d'autre. Vos sentiments de part et d'autre aussi sont authentiques. Ils sont véridiques. Vous êtes dignes d'être... Ils sont dignes d'être vécus. Alors, donnez la chance à cette relation. D'accord? Vous avez une belle carte ici de sentiments romantiques. Donc, des sentiments véridiques. Et sur ça, quand on a des vrais sentiments partagés, bien, on peut travailler, on peut bâtir une relation solide. D'accord? Vous avez... On voit ici que vous avez longuement mûri cette décision. Vous avez pris le temps de vous intérioriser. Vous avez probablement pris le temps de pardonner aussi à votre partenaire. Vous avez réfléchi. Vous avez médité sur la situation et vous vous êtes intériorisé. Donc, vous avez reçu aussi peut-être une sagesse, une certaine sagesse. Vous avez appris des leçons de cette expérience, quelle qu'elle soit. Le tirage ne me permet pas de vous dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est trop général. Alors, c'est vous qui savez ce qui s'est passé dans votre relation. Pourquoi vous avez été déçu. Pourquoi vous avez été blessé à ce point. Mais pourquoi vous vous sentez... Vous vous êtes senti trahi. C'est vous qui savez. Mais, en tout cas, votre décision de revenir à de meilleurs sentiments et de laisser une chance à cette relation a été longuement mûrie. Vous allez retrouver, justement, ou vous avez déjà retrouvé la stabilité dans vos sentiments, la stabilité dans votre couple, dans votre relation, hein, ici. Parce que ce sont des sentiments sincères, ce sont des sentiments authentiques et véridiques. Alors, la stabilisation, les liens se sont ressoudés. Et chacun reconnaît les efforts que l'autre ami a faits pour récupérer, pour garder cette relation vivante. Pardon. Alors, chacun reconnaît, hein, les efforts qui ont été faits de part et d'autre, ici. D'accord? Ici, c'est la réussite, en fait, avec le 6 de bâton. D'ailleurs, on voit vraiment qu'il y a... Ça confirme vraiment qu'il y a la réciprocité dans ces sentiments. La réciprocité dans ce que l'on veut apporter à la relation. L'amour est réel et réciproque, ici. Je ne peux pas dire quoi que ce soit d'autre, hein. C'est vraiment clair, le tirage, ici, pour vous. La seule petite chose, ici, que j'aurais à rajouter avec la dernière carte du message des anges de l'amour, c'est que c'est des facteurs religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, vous avez probablement des valeurs profondes, des valeurs peut-être qu'on vous a inculquées depuis que vous êtes tout jeune ou toute jeune. Et vous voulez respecter ces valeurs-là. Et vous voulez que votre conjoint ou conjointe ou partenaire, hein, respecte aussi ces valeurs-là. Donc, probablement que si vous avez décidé de rester dans la relation, c'est parce que vous sentiez que les sentiments étaient réciproques, mais aussi parce que vous avez de grandes valeurs. Alors, vous avez, j'extrapole ici, mais peut-être que vous avez, vous êtes fiancés déjà avec la personne, ou bien mariés, hein, vous êtes peut-être mariés. Et vos valeurs religieuses ou vos valeurs spirituelles vous empêchent de mettre fin à cette union, d'accord? Parce que pour vous, ce que Dieu a uni, nul ne peut le désunir. C'est peut-être ça que cette carte-là vient nous dire ici. Vos valeurs sont profondes, vous avez, vous voulez vraiment suivre, en fait, les étapes, hein, que vos valeurs vous ont inculquées. Et c'est probablement, comment je pourrais dire, on vous a probablement inculqué les valeurs suivantes, c'est-à-dire la persévérance dans le couple, l'acceptation, l'amour qui surpasse tout, hein, qui accepte tout. Alors, en tout cas, tout simplement pour vous dire que c'est vos croyances religieuses ou spirituelles qui vous ont permis de pardonner à votre partenaire et passer à l'autre étape, hein, surpasser cette difficulté qui est survenue, ou cette déception. Et, justement, à cause de vos croyances, de vos valeurs, vous allez probablement faire prendre conscience, justement, à votre partenaire de ces valeurs-là qui sont importantes pour vous. Et il y aura un souffle nouveau sur votre relation. Vous allez, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau départ pour vous. Voyez-vous, vous avez le fou et vous avez aussi la carte du jugement. C'est quelque chose de nouveau, un renouveau pour vous, une renaissance de votre couple que vous allez probablement solidifier par les liens du mariage ou par le renouvellement de vœux, par exemple. Mais on voit quand même une officialisation de votre union ici, d'accord? probablement aussi que grâce aux conseils judicieux que vous aurez reçus, ça vous aura permis de revenir sur de bonnes intentions dans votre couple ici. Alors, voilà. Donc, c'est un renouveau, un nouveau départ. Vous mettez les difficultés, la déception derrière vous et vous passez à la prochaine étape. Vous retrouvez votre stabilité, votre joie de vivre avec votre partenaire, votre amoureuse ou votre amoureux. Et vous solidifiez vos liens par les liens du mariage, par une union consacrée, par exemple, ou peu importe. En tout cas, il y a une officialisation ici. J'ai tiré des cartes, une carte, en fait, de l'oracle Lumière pour éclairer le message un peu plus. Et deux cartes sont vraiment sorties, ont vraiment sauté du paquet. Donc, ce que ça me disait, c'est que vous étiez, votre relation vivait une maladie. Vous étiez malade au niveau de la relation. Il est arrivé quelque chose de décevant, de déstabilisant, de très souffrant peut-être pour vous. Et vous étiez, votre relation n'était pas en santé, si je peux dire. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Mais le soleil revient dans votre vie. Vous avez la carte de maladie. Alors, une mauvaise santé au niveau de la relation au passé. Mais maintenant, le soleil est revenu. Et le soleil, c'est la plus belle carte, enfin. C'est un peu la carte du 10 de Denis. Moi, ça me fait penser à la carte du 10 de Denis. La totale, la santé au niveau de la relation. L'amour, l'harmonie, l'abondance, la joie, le partage, la famille. Tout ce qui est bon dans votre relation. Le soleil est revenu pour vous. Et ça se termine avec une officialisation, d'ailleurs. Alors, voilà pour vous, mes chers versos qui sont en couple. Alors, maintenant, je passe au tirage pour les célibataires. Donc, je retire ces cartes-là de la table. Et j'ai déjà tiré les cartes pour vous, les célibataires, bien sûr, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Donc, qu'est-ce que les cartes viennent nous dire pour vous, mes chers célibataires? D'accord. Ok. Parfait. Donc, on sent aussi que pour vous, les célibataires, on sent qu'il y a eu auparavant beaucoup de souffrance aussi. Ok. Parfait. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez les cartes. Ok. Donc, ce que ça vient nous dire. Parfait. C'est, bon, les messages des anges de l'amour, pour commencer, c'est garder l'esprit ouvert, chimie et engagement. Donc, vous avez la carte garder l'esprit ouvert. La carte chimie. Alors, quelque chose d'intéressant, ce profil pour vous, mes chers célibataires. Et la carte de l'engagement, pour terminer. Donc, ce que les messages veulent vous dire ici, garder l'esprit ouvert, on vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, avec cette carte, en éclaircissement, les cartes qui sont apparues, en fait, pour vous, les célibataires, c'est l'as de bâton, en premier. L'as de bâton, on nous parle d'une nouvelle flamme, de quelque chose de passionné, de passionnel. Une nouvelle flamme à nourrir, en fait. D'accord? Vous allez probablement rencontrer quelqu'un. Et rencontrer quelqu'un pour qui vous allez ressentir une attirance. Vous avez la carte de la chimie ici. Alors, vous allez sentir une attirance. Et on vous demande de nourrir cette flamme amoureuse. Par contre, vous avez la carte garder l'esprit ouvert. Vous avez peut-être l'esprit un peu fermé. Vous êtes dans votre tête parce qu'auparavant, vous avez beaucoup souffert. Vous avez la carte du 3 d'épée. Souffert d'une façon quelconque, hein? De rupture, d'une relation triangulaire, par exemple. Ou bien tout simplement quelqu'un qui vous a blessé en amour. Alors, c'est difficile pour vous d'avoir l'esprit ouvert, d'accepter peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Vous avez peut-être du mal à faire confiance à nouveau. Mais on vous demande ici, non seulement de garder l'esprit ouvert, mais de vous débarrasser, de décrocher du passé, en fait. D'accord? De décrocher du passé. Vous êtes resté accroché au passé, à ce qui vous a fait souffrir auparavant. Et c'est probablement ça qui vous empêche de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à un nouvel amour ici. Mais ça, c'est en train de vous bloquer. Et d'ailleurs, on le voit un peu plus loin ici, avec la carte du pendu. Même si, même si vous ressentez une belle chimie avec quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est vraiment du magnétisme. Il y a une belle flamme qui commence, une belle flamme amoureuse qui commence ici. Un bel attrait. Même si vous ressentez ça, vous restez quand même dans votre tête, dans vos peurs. Les épées aussi, c'est les peurs. Vous êtes indécis, vous avez des blocages, un blocage par rapport à ça. Et vous restez accroché aux expériences que vous avez vécues par le passé. Donc, on vous dit, mes chers amis, ne faites pas ça. Sortez de l'indécision. Regardez votre vérité en face. Vous êtes peut-être arrivé au moment où c'est le temps de, justement, décrocher du passé et de sortir de l'indécision ici. De vous débarrasser de votre blocage au niveau amoureux. Parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose de merveilleux. D'ailleurs, on le voit par la suite. D'accord? Ici, vous avez la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous marier demain matin ou que vous allez vous fiancer demain matin. Ici, peu importe où vous vous trouvez dans votre situation amoureuse actuelle, vous allez changer d'étape. Donc, si, par exemple, vous êtes complètement fermé, vous ne voulez rien savoir, d'avoir quelqu'un dans votre vie, bien, on vous dit de garder l'esprit ouvert et vous allez peut-être vous ouvrir quand même. Alors, ça, c'est de passer à un niveau supérieur aussi. Si vous êtes ouvert ou ouvert à une nouvelle rencontre, un nouvel amour, bien, déjà, bien là, vous allez peut-être passer à un investissement de plus. Vous avez la carte du 3 de denier. On nous parle ici d'un investissement. Investissement dans l'engagement que vous prendrez, justement, de commencer une nouvelle relation. D'accord? Alors, ce n'est pas nécessairement un mariage ou une union de faits ou bien des fiançailles. C'est simplement que vous passez à la prochaine étape dans votre vie amoureuse, peu importe où vous en êtes rendu actuellement. Et vous allez vous investir d'une façon ou d'une autre. D'accord? N'oubliez pas qu'une relation amoureuse, c'est un travail d'équipe. Si vous sentez que l'autre personne s'investit, s'engage dans votre relation aussi, bien, vous pouvez garder l'esprit ouvert et faire confiance à cette personne pour vivre un nouvel amour. D'ailleurs, vous êtes très attirés l'un envers l'autre. Alors, vous allez probablement décider de laisser une chance à cette relation d'éclore, en fait. Et vous allez passer à la prochaine étape d'engagement. D'accord? D'investissement. Et si vous ne le faites pas, bien, mes chers amis, vous risquez de passer à côté de quelque chose de merveilleux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, vous avez le deux de couple, une belle relation, une relation spéciale, un sentiment d'appartenance, un partenariat vraiment super à plusieurs niveaux. Alors, vous risquez de laisser passer la chance de connaître ce genre de relation. Donc, vraiment, d'après les cartes ici, je vous dis, n'ayez pas peur, engagez-vous, c'est-à-dire engagez-vous dans la prochaine étape, ouvrez votre esprit et acceptez d'essayer au moins d'apprendre à connaître la personne. Et vous allez, au fur et à mesure, pouvoir lui accorder votre confiance. D'accord? Donc, mes chers amis, verso, célibataire, ouvrez votre esprit. Et peut-être que la personne que vous venez de rencontrer, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes si attiré par cette personne. Mais on vous dit ici de garder justement l'esprit ouvert parce que votre âme sœur, peut-être que cette personne-là, c'est votre âme sœur, mais elle diffère de ce que vous espériez rencontrer. Peut-être que vous aviez des critères en particulier pour la personne que vous voulez voir dans votre vie. Mais cette personne-là sera probablement différente de ce que vous vous attendez. Et ça s'avère peut-être mieux pour vous. Ça sera peut-être votre âme sœur. Donc, ne passez pas à côté. D'accord? Vous ne perdez rien d'essayer de donner la chance au coureur, en fait. J'ai pigé aussi des cartes pour éclairer davantage votre tirage. Donc, de toute façon, c'est clair. C'est que vous allez rencontrer, si ce n'est déjà fait, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne-là. Et ça va se passer de façon assez rapide. Merci. Donc, c'est votre chance de saisir l'occasion de connaître un nouvel amour, de vivre un nouvel amour. Et probablement que ce sera quelqu'un de très bien pour vous, à qui vous allez beaucoup apporter et qui va vous apporter aussi dans votre vie. D'accord? Donc, décrochez du passé, décrochez de vos anciennes souffrances et laissez la chance à cette nouvelle flamme. Sortez de vos blocages et de votre indécision, mes chers amis. Verso. Alors voilà, ça m'a fait à votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça peut vous donner des pistes de réflexion, de solutions. Et je vous souhaite la meilleure des chances pour vous, mes chers versos. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. En attendant, bien, je vous invite à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à travailler pour vous, de vous donner des messages que je reçois pour vous. Mettre tout ça en ligne. Et c'est un vrai travail, en fait. Alors, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Les personnes qui sont intéressées à recevoir un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, voilà. Merci de votre habituelle écoute. Merci de votre fidélité. Et je vous souhaite un très beau mois d'août. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci. Au revoir. Merci.